Salut à tout à tous, c'est la histoire avec IssaDi. Salut ! Donc on va vous montrer un système qu'on a trouvé sur internet. Ouais, donc on vous mettra le lien en description, on l'a trouvé sur la chaîne un youtuber qui a fait le truc de FiveNatatrelease. Oui, donc nous aussi on l'a fait, c'est le système qui permet d'ouvrir ou de fermer les portes. Voilà. C'est magique. C'est un peu de mal à fermer, c'est complètement... c'est combien de portes, qu'ils s'ouvrent par le bord. Et c'est aussi combiné avec le tuto qui est pensé être publié avancement. Ouais, oui. Enfin on verra. Le système, Antoine, viens voir. Oui, système. Alors, trois fois pour une porte du Black Thunder comme ça, c'est un système plutôt compact. Ouais, mais vraiment compact. Ouais, c'est plutôt bien quoi. Et donc on va le reproduire pour vous montrer comment le refaire chez vous et voilà. On va juste refaire la porte. Donc vous aurez besoin de pistons collants, de pistons armeaux, de blocs, n'importe lesquels. De blocs soumis à la gravité, donc sable, sable rouge, gravier, voilà. Qu'ils soient soumis à la gravité. Donc qu'ils soient poussables par les pistons aussi. Oui. Des répéteurs, des comparateurs, de la redstone, des entomers, des boutons, et de torches de redstone. Et de fournes, et de fournes aussi. Oui. Alors, on va commencer le système à voir exactement où on est. C'est juste à côté de la porte, c'est un bloc de la porte. Donc on déconne par rapport à la porte, ils ont que le bloc rouge, c'est là où sont rangés les... Oui. On peut y aller, on se fait les gros longs à vie, comme ça, tout ça. Enfin, du coup, non, en fait, c'est ça du tout. Tout ça. Ouais. On peut ensuite se mettre juste dessus, là, voilà. Ouais. Exact. Donc, attends. Là, il faut que la place... Non. Normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est quatre blocs. Vraiment, il faudra quatre blocs parce qu'il faut poser un pistons collants, un pistons normal, et deux blocs premiers à gravité, donc par exemple des graviers. Comme on l'a dit. Oui. Euh... Oui. Donc, il faut que tu poses le four ici. Ouais, ouais, ouais. Dans le four, ou dans les autres ? Euh, non, non. J'ai dit sans bloc. J'avais dit sans bloc. J'ai dit sans bloc. Ah bon. Voilà. Il faut mettre un bloc de bois. Enfin, il faut mettre un étal, tout simplement, dans le four. Oui, dans le combustible, je crois, non ? Mais que ça ? Je sais pas. Sinon, c'est juste un étal. Un étal dans le four, c'est un peu. Donc, on va s'occuper après du reste après. Euh, non, on va d'abord mettre les entonnoirs. Donc, les entonnoirs, ça sera ici, là où j'ai placé les deux blocs. Oui, donc, les entonnoirs, c'est la place des deux blocs qui sont là. Voilà. Donc, sinon, c'est un bloc au-dessus. Donc, là, il y a le four. Vous posez une redstone sur le four, un comparateur ici. Là. Donc, sachant qu'au comparateur, il ne faut pas que la torche du devant soit allumée, il faut que ça éteinte. Oui. Et vous collez les deux entonnoirs ensemble. Et vous mettez un item dedans. Donc, là, si vous avez bien fait le truc, vous verrez que le comparateur clignote. Ah, Antoine, tu n'as pas ça bien fait. Euh, non, je n'ai pas le bloc, c'est toi qui l'as. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, vous voyez que l'entonnoir clignote, et donc, ça va alimenter le dessus du machin. Oui, sauf que ce n'est pas l'entonnoir qui clignote, mais... Oui, c'est ça. Donc, là, ça revient sur le système qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ou l'autre jour, plutôt. Enfin, l'autre jour, du coup, je vous met que, du coup, ça active le machin. Et donc, là, ça fait un système des boutons leviers. Oui. Euh, non, là, ce n'est pas un bouton levier, là. Enfin, on est, non, bref. Donc, euh... Là, un piste en norme. Allez, avec, oui, toujours un bloc semi-gravité. Voilà, ensuite, un petit epiter. Oui, un epiter, ici. Après, un piste en collant. Voilà. Pour bien en mettre un, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà, donc, ensuite, vous mettez, tac, une tordation juste là. Et ensuite, vous mettez, tac, une pique mon travail. Non, mais je sais, mais tu t'expliques un, alors, on se. Tac, ensuite, une tordation juste là, et en fait, le racisme. Et, oui, de la racisme. Et, oui, de la racisme. Tac, et un bloc. Faut pas oublier le bloc qui est ici. Exact. Ouais. Et, là, le système est terminé. On dirait un transformer ce que tu regardes de l'eau. Ouais, je pense, c'est vraiment ça. On va essayer de mettre à côté de l'eau. Vous allez voir, ça marche vraiment bien. Il y a que du sable ou du sable rouge, hein, par contre. Ouais, donc, sachant que si vous avez... Là, on se passe avant tout ça. C'est... C'est... Ah, c'est de gagner, merde. Ouais, maintenant, ça marche plus. Ah, ouais. Donc, alors... Ah, mais en fait, il est parti, non. Le bloc était là, il s'est doré. Il a cassé. Ah, oui, c'est pour ça. Enfin, je ne savais pas. Alors, en fait, du coup, il dédié une touche pendant qu'il est en train de tomber, donc, ça casse. Vous voyez que si vous tombez le bloc, enfin, si vous mettez le bouton, en fait, le bloc gravier, il s'ilistera à la tram, donc, il suffit de le remettre et il s'en rend. Ouais. Donc, voilà, donc, vous voyez que, donc, le sable de rouge, on va acheter du sable aussi normal aussi. Donc, ça marche franchement nickel. Après, un petit défaut, c'est que... Un petit défaut, du coup, c'est que quand vous marchez, bah, vous voyez, du coup, le bloc qui sert de porte, on va. Ouais, bon. On va faire sans. Mais ça rend quand même si. Mais on peut s'en faire très fort, c'est bon. Voilà. Ça en a parfaitement. Moi, ça s'est souvent... Voilà. Donc, vraiment, complètement, un petit. C'est vraiment sympa. Ça a un guide de l'interactivité, si vous faites ça dans les bâtiments. Ouais. Et c'est... Ouais, bah, comme je l'ai dit, sur... C'est... Comme le... Le système de l'autre jour. Il n'y a rien en dessous. Ouais, voilà. C'est exactement ça. En fait, c'est le système de fusionner avec le système des portes. C'est pas difficile à faire, en fait. C'est vraiment pas complexe. N'importe ce qu'il peut le faire, si vous suivez bien le tuto, tout est nickel. Et voilà. Ouais, ouais. Essayez de ne pas confondre aussi les comparateurs avec les... Les... Les réveuteurs. Les réveuteurs plutôt. Les comparateurs ont trois torches, alors que les réveuteurs en plus deux. Oui, et... Il n'y a que... Il n'y a pas besoin de mettre de DS, donc les réveuteurs. Bon, ça marche quand même. Attends, mais si. J'essaie. Ouais. Ah non. Ça marche pas très bien. Attends, j'ai enlevé. On va le refaire. Il manque un bloc. Voilà. D'accord. On va enlever un petit délai pour le voir. Ouais, non. Aucun délai. Si vous mettez... Attends, on va rappeler. D'accord, le système est bégé. Mais c'est normal. T'as descendu là. Ah merde. Voilà. C'est bon. C'est un délai. Aucun délai. Si vous en mettez rien qu'un tout petit délai, ça va plus. C'est un délai. Ah merde. Donc, aucun délai. Voilà. Donc, on espère que ça vous aura plu. On se met avec un protégé et un commenté. Et on vous dit... À la prochaine. Salut. Salut.